Et bonsoir à tous, c'est NSEM, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va revenir sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft puisqu'on attendait la décision des Anglais par rapport au rachat et par rapport aux aspects aussi de concurrence. Fin du suspense, c'est le 26 avril que ça se passe et on attendait tout simplement l'avis de la CMA, la Competition and Markets Authority, c'est l'autorité de régulation de la concurrence en Angleterre. Après un premier avis négatif de cette fameuse CMA, c'était pas fini. Microchiat avait demandé des informations complémentaires et des procédures complémentaires, donc c'était pas totalement fini. Après examen de plusieurs documents complémentaires par la CMA, la CMA redonne un second avis et cette fois-ci un avis final. Le 26 avril 2023, le rachat, c'est non. Les Anglais bloquent le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Le régulateur britannique, la CMA, a examiné pas moins de 3 millions de documents et a envoyé une petite centaine de demandes d'informations à des tiers. Microsoft occupe une position forte dans les services de cloud gaming et les éléments de preuve dont dispose la CMA montrent que Microsoft trouverait un avantage commercial à rendre les jeux d'Activision exclusifs à son propre service de cloud gaming. Fin de citation, ça c'est la CMA qui l'a dit. En gros, la CMA, ils ont bien blairé le truc parce qu'ils se sont dit s'ils rachètent Activision Blizzard, ils vont vouloir passer des jeux en exclus sur les plateformes de Microsoft et à la clé sacré pactole. L'organisme anglais, la CMA, indique avoir détecté des lacunes dans tout ce qui touche aux jeux sur le cloud avec des accords qui ne laisseraient pas la possibilité à des services rivaux, concurrents, de bénéficier de certains jeux. C'est donc plus du tout Call of Duty qui pose problème mais c'est bel et bien la puissance de tiers de Microsoft dans le cloud gaming et la CMA a tout simplement peur que Microsoft prenne une position dominante sur le cloud gaming. La CMA en Angleterre est persuadée de deux choses. La première, c'est que Microsoft va augmenter le prix de son Game Pass très prochainement et la deuxième chose, c'est qu'Activision finira bien par proposer ses jeux sur le cloud même sans l'aide de Microsoft. En gros, si Microsoft ne rachète pas Activision, avec l'évolution du marché, Activision se verra obligé de proposer des jeux sur le cloud. Ils ne l'ont pas encore fait mais ils vont faire parce qu'il y a plein d'acteurs déjà qui le font. Alors évidemment, dès la publication du verdict le 26 avril, Microsoft et Activision ont conjointement fait savoir qu'ils allaient faire appel de cette décision. Ça signifie tout simplement que le destin du rachat va se jouer au tribunal d'appel de la concurrence Brad Smith. Ouais, on va l'appeler comme ça, c'est notre copain, Brad, chez Microsoft. Brad Smith. C'est pas Brad Pitt, c'est pas Will Smith, c'est Brad Smith. C'est un mélange des deux. C'est le président de Microsoft. Ouais, il est président de Microsoft. Ouais, 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 bon. Il a déclaré que, je cite, « La CMA rejette une solution pragmatique pour résoudre les problèmes de concurrence et décourage l'innovation technologique et l'investissement au Royaume-Uni. » Fin de citation. D'ailleurs, il a fustigué la CMA. Ouais, vous allez peut-être avoir des représailles et tout. Enfin bon. Et de son côté, Activision fulmine, je cite, « Nous réévaluerons nos plans de croissance pour le Royaume-Uni. » Fin de citation. En gros, Activision est en train d'expliquer à la CMA que, « Ah bah, vous avez refusé. Il y a certains jeux qu'on pourrait plus vendre chez vous. » Ils ont également assuré qu'ils allaient travailler avec Microsoft pour renverser la décision du fameux tribunal. On a également une plateforme qui s'appelle Boosteroid, une plateforme de cloud gaming qui avait signé un deal de 10 ans pour recevoir Call of Duty. Ils contestent fermement la décision de la CMA, évidemment, en attendant la réponse de la Commission européenne, puisque eux aussi, ils retravaillent là-dessus. Le président de Microsoft déclare constater « Un énorme contraste entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. » Fin de citation. Citant le blocage du deal comme, je cite, « Le point le plus sombre de 4 décennies en Grande-Bretagne. » Fin de citation. En gros, ils chient sur les Anglais et ils font les yeux d'eau à l'Europe. Si jamais les équipes de Brad Smith de chez Microsoft sont contraintes de laisser tomber l'affaire, ils devront quand même donner 3 milliards de dollars à Activision en frais de rupture. Officiellement, il n'y a aucun abandon qui est prévu, quand bien même Bobby Kotick, qui est chez Activision, c'est le grand patron de chez Activision, il a déjà évoqué un hypothétique futur où Activision serait tout simplement seul dans une lettre adressée à ses employés. Je cite, « Ce n'est pas la décision que nous attendions, mais c'est loin d'être le point final de cet accord, promet-il. » Fin de citation. Mais malgré tout, les marges de manœuvre de Microsoft et d'Activision sont minces. Il va donc falloir que Microsoft trouve tout simplement les bons arguments et les bons finons pour débloquer la situation. Surtout qu'en Angleterre, ils sont très forts. Ils ont réussi, je vous le rappelle, à obliger Meta, Facebook, à revendre GIFI. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, mais la GIFI, c'est une société qui développe des GIFs. En gros, un petit clavier de GIF avec un moteur de recherche. Vous pouvez l'avoir sur l'iPhone et vous pouvez aussi l'avoir sur Android. Les Anglais ont carrément obligé, ils ont dit à Facebook, « Tu revends cette boîte. » Point. Ils ont réussi. Du coup, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que la fusion peut encore aboutir dans les mois à venir ? Le fait qu'il y ait eu cette décision et que Microsoft fait appel, ça remet en question la date de clôture qui était jusqu'à maintenant fixée au 18 juillet 2023, la date de clôture du rachat, ça pourrait être repoussé. Il pourrait y avoir une procédure accélérée, mais même avec une procédure accélérée, ce qui peut se passer, c'est que si Microsoft réussit à convaincre le tribunal de jugement en faisant appel, l'affaire, s'ils arrivent à les convaincre, ça serait renvoyé à la CMA. Et si la CMA n'est toujours pas d'accord, ils refusent de nouveau et là, c'est reparti. Pour l'instant, Microsoft attend toujours l'avis de la Commission européenne, à savoir que l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, le Japon, l'Ukraine et la Serbie, ils ont approuvé l'accord. Donc en gros, pour ces pays-là, le rachat d'Activision Blizzard, c'est bon. Et d'ici 2-3 semaines, on attend une autorisation de Bruxelles. Il faut aussi rappeler que, aux États-Unis, la FTC, ils sont bien décidés à empêcher la fusion. L'affaire a carrément été traînée en justice là-bas. Donc voilà, affaire à suivre, on attend l'Union européenne, les décisions de Bruxelles, et on attend surtout, surtout les États-Unis. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, là en dessous, ça permet de faire comprendre à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est bien. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est dans la description, at CSEB officiel. Et puis, c'était un peu long à faire comme vidéo quand même, beaucoup de blabla, beaucoup de décisions, de là-haut, machin, mais bon. C'était Seb, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, une bonne soirée et à la semaine prochaine, dimanche 20h, ici sur YouTube. Ciao, Bacimer.